C'était l'interview la plus attendue. Ce dimanche 7 mars, CBS a dévoilé l'interview vérité accordée à Oprah Winfrey par Meghan Markle et le prince Harry. Dans celle-ci, ils ont fait des confidences sur leur nouvelle vie aux Etats-Unis mais sont également revenus sur leur départ de la famille royale. La duchesse de Sussex, d'abord interviewée toute seule, a révélé, « Je ne voulais tout simplement plus être en vie. » Et c'était des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires. La raison ? La presse tabloïde britannique. Celle-ci a évoqué les attaques racistes et diffamatoires dont elle a fait l'objet à de nombreuses reprises. Elle avoue ensuite qu'elle pensait que son suicide résoudrait les problèmes de tout le monde. Je ne voyais pas de solution. Écoutez, j'avais vraiment honte de devoir le dire à l'époque, et honte de devoir l'admettre à Harry en particulier, mais je savais que si je ne disais rien, je me ferais du mal, dit-elle. Elle revient également sur une soirée en 2019, durant laquelle elle s'était rendue à une représentation du Cirque du Soleil avec son époux. Je me souviens qu'il m'a dit « Je ne pense pas que tu peux aller à la soirée » et j'ai répondu « Je ne peux pas rester seule ». Nous nous y sommes rendus et, si vous zoomez sur les photos de nous à cette soirée, vous voyez sa main accrochée fermement à la mienne. « Nous sourions et nous faisons notre job, mais nous essayons juste de tenir debout », confie-t-elle avant d'indiquer avoir passé la soirée à pleurer lorsque les lumières s'éteignaient. Ses pensées suicidaires, Meghan Markle en a fait part à la famille royale, mais elle a expliqué ne pas avoir pu compter sur eux. « J'ai demandé de l'aide et évoqué la possibilité d'une prise en charge médicale et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution », confie-t-elle. Elle a cependant pu compter sur le prince Harry pour être à ses côtés, je ne savais pas quoi faire. Je n'y étais pas préparé. J'ai vécu une période sombre moi aussi. Et je voulais être présent pour elle. J'étais terrivié, a-t-il d'abord expliqué. Tout comme son épouse, il assure n'avoir pas pu en parler aux membres de la famille royale ou à des employés du palais, non. Ce n'est pas une conversation qu'on pourrait tenir. J'imagine que j'avais honte de leur avouer ça. Je ne sais pas si c'est-il des pensées ou des sentiments qu'il avait aussi eu. Aucune idée. Si c'est-il un environnement où l'on se sent pris au piège, dans lequel beaucoup d'entre eux sont coincés. Il affirme ensuite oui, je n'avais personne vers qui me tourner. Si le prince Harry et Meghan Markle ont souhaité évoquer ouvertement leurs sentiments, si est-il aussi pour que les gens se souviennent de ça, si est-il que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe pour quelqu'un derrière les portes closes, conclut-elle. Un frère ou une sœur pour Archie ? Lors de cette interview, le couple en a profité pour dévoiler le sexe de leur second enfant. Si est-il une fille, a lancé le prince Harry, visiblement réjoui de devenir papa pour la deuxième fois. Il indique ensuite, je suis reconnaissant, avoir un enfant, peu importe le sexe, ça aurait été génial. Mais avoir un garçon puis une fille, que demander de plus ? conclut-il. Sous-titrage ST' 501